Musique ...notre liberté et nous devons la continuer. Qu'ils avaient à travers de son sacrifice accompli une mission sacrée que tout fils de pays devra accomplir et il ne regrettait rien. Et il laissait son sort entre les mains de Dieu. Il était d'un courage exceptionnel avant sa mort. En ordonnée, nous l'avons fusillé, dix balles dans le corps qui l'ont achevé. L'opération a duré moins d'une minute. Sur ce, je demande aux camarades Dominique de pouvoir intervenir sur la présentation du parti. Merci, chers camarades de Dieu. Mesdames et messieurs, chers camarades. Je voudrais aussi vous parler de l'IDA, l'Union démocratique africaine originale, qui est un patrimoine réveillé par le camarade André Guillaume de Baya, Thérèse Mémoire, pour qui nous sommes tous là réunis. Je me présente, je suis, je m'appelle Dominique Ngolea-Chimanga. Au sein du parti, je suis secrétaire national chargé de relations externe. Et venu ici en France, je suis rattaché à la fédération du parti ici en France. Il m'a été demandé de vous présenter le parti pour vous qui venez pour la toute première fois. Je vais essayer de m'exercer, toutefois évitant d'abuser de votre temps, parce que ça fait longtemps que vous êtes là, il y a un accent là depuis 14 heures. Mais avant de pouvoir vous présenter et vous parler plus tard, je voudrais que nous nous acquitions tous d'un devoir. Ce que je voulais vous demander tous, de vous relever comme une limite de requêtement, en mémoire d'André Guillaume de Baya. Le parti a été créé sur le concept du panafricanisme. J'aimerais donc régulier que le panafricanisme, tel qu'il a été créé sur le concept du panafricanisme, a été défini. A l'époque, je me demande si nous sommes dans la même compréhension du concept « parce que » en substantif originel. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu une évolution. Juste après la mort du père fondateur, il y a des camarades, il y a des gens qui arrivent sur la mort pour faire vivre le parti. Mais arrivé à un stade, ces gens étaient plus dans l'authenticité ou dans l'idée du père fondateur, ces idées, ces valeurs qu'il veut parler. C'est ainsi qu'il y a ceux qui voulaient rester dans l'idée authentique du père fondateur, se sont réunis pour dire non. Nous devons rester dans l'originalité et dans les idées de base de ce qui a été véhiculé par le père fondateur. C'est ainsi qu'ils ont continué avec l'idée du père fondateur, mais en voulant à ce que le parti reste originel. Vous serez peut-être surpris à vous-là qu'il y a ça, et quand vous avez peut-être dans l'avenir aujourd'hui, c'était l'avenir de Nicolas. Il y a une deuxième idée qui existe, de celle-là qui est à cette côté. Cela met une différence et aussi que ceux-là sont du côté de la majorité présidentielle, alors que l'idée qui vous a invité ce soir est du côté de l'opposition. C'est une précision très très importante que je voulais donner. Ma deuxième éducation, c'est en 2016, au mois d'octobre, ce que je vois maintenant, il s'est tenu avec l'unitiatien et convention. La convention, c'est comme le comité d'un autre parti, comme vous le verrez, ce qui est notre partenaire historique, la traditionnelle. Et puis, le président, c'est ce que je veux dire. À nous délire nous parlons de la convention. À la suite cette convention, il y a le camarade André Clévé et de l'Aubukaya, la convention qui est l'organe chuponte au supérieur, au niveau du parti, parce que pour élire le président Almedeya, il faut que la convention se tienne. il y a le bureau politique, il y a le conseil national. Toujours dans les organes centraux, devant les organes exécutifs, il y en a un, les directeurs dont je fais partie. Nous avons un organe de contrôle, l'inspectoral général. Au niveau fédéral, nous avons les organes dénouérant, les conseils fédéral, les organes exécutifs, nous avons les comités fédéral, comme celui de la France, qui vous a invité ce soir. Nous avons aussi un organe de contrôle, l'inspectoral fédéral. Au niveau des organes sectionnaires, nous avons les conseils sectionnaires, les comités sectionnaires. Au niveau des organes sous-sectionnaires, nous avons les conseils sectionnaires, les comités, ainsi de suite. Mais je voulais mettre un petit point sur les organes spécialisés. Ça, c'est une innovation, pour moi, à l'UBL, parce qu'il y a ça, beaucoup de partis politiques, ou à l'ADC, beaucoup de partis politiques n'ont pas ça. Nous avons l'Institut pour la conscience et les progrès. C'est une école du parti. C'est dans cette école qu'on enseigne la doctrine du parti, qu'on enseigne le militantisme. Vous venez, vous vous engagez en politique, qu'est-ce que vous devez faire ? Ça ne s'apprend pas dans la rue. Sinon, tout le monde viendra avec ses idées. Donc, on doit être formaté. On passe par l'école du parti. Nous avons le réseau des femmes engagées pour le progrès. Le refaire en signe. Je crois que la camarade qui va me succéder pourra peut-être donner beaucoup plus de détails sur le refaire. Nous avons des réseaux de jeunes engagés pour le progrès social. Le refaire et le rejet, au niveau du parti, nous les définissons comme des mouvements citoyens. Ce sont des mouvements de revendication. C'est eux, lorsqu'il y a peut-être des réclamations à faire, qui peuvent bien sortir pour faire ces revendications. Bien sûr que derrière ça, il y a d'autres programmes qui les accompagnent. L'objectif principal à l'UDR, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir par devoir démocratique et le moyen légal. L'UDR, en général, reste attaché au règneur démocratique le fait par ce père fondateur et s'emballe à tout mettre en œuvre dans le style respect de la Constitution de la République et des conventions internationales du nom ratifié. Parmi d'autres objectifs, nous préservons l'indépendance nationale, l'incrité de territoire, l'incrité des frontières congolais héritées de la colonisation, assurer la sécurité du pays et de son patrimoine, ainsi que celle de tous les habitants et de leurs biens, consolider la paix nationale et redonner la dignité et l'espoir au peuple congolais, instaurer au pays un état de droit et un régime politique véritablement démocratique, respectueux des lois et des lois humains, promouvoir le développement économique, social, culturel, scientifique, technologique, dans le respect de l'environnement, instaurer la bonne gouvernance, le respect des lois humains et des libertés fondamentales de la personne humaine, la transparence dans la gestion de la chose publique et la justice distributive des richesses et revenus du pays, promouvoir le retour du pays aux membres de pas-pouvoir diplomatique. Quelles sont les catégories de membres que nous avons au sein de l'UDA ? Nous avons le membre fondateur, nous avons le membre effectif, nous avons le membre donneur, nous avons le membre sympathisant. Nous ne pouvons aller dans les détails, mais vu que les aiguilles sont trop jalouses en train d'avancer, je vous ai parlé de tous ces détails que vous pouvez trouver dans nos statuts, qui sont disponibles sur notre site www.udao.rbc.com Quelles sont les conditions d'adhésion à l'UDA originaire ? La première condition, il faut être de nationalité congolaise. Ça, c'est une condition si étonnante. Avoir une majorité révolue, l'adhésion se fait librement par la signature d'une fiche d'adhésion et c'est confirmé par l'achat d'une carte de membre. Et on doit signer une déclaration, donc s'engager à respecter les statuts, règlements intérieurs, la charte du militant, lorsque les décisions et les espaces du parti. Parmi les symboles du parti, nous avons notre logo, je crois qu'il y a l'alumine entre le drapeau français et le drapeau condolé. C'est ça, les logos fichels du parti. Et nous avons notre drapeau qui est là, à ma droite, qui font partie des symboles du parti. Je ne saurais pas terminer mon allocution sans m'adresser peut-être à ceux qui viennent pour la toute première fois en leur disant que nous sommes partis durant cette aventure parce que nous avons été convaincus du série de ces animateurs. en l'occurrence, en l'occurrence, la personne du président André-Claude Louvaya, lorsqu'il nous a abordés, pour pouvoir intégrer ces aventures. Je passe le même message à vous qui êtes là pour la toute première fois. de ne pas hésiter, de ne pas hésiter. Je crois que la camarade qui va me succéder, qui va me succéder, bien sûr, va peut-être en dire trop. Avant de remettre le mot aux camarades de Joe, je voudrais tout simplement vous dire merci. Donc, sur ce, avant de passer la parole à la présidente sectionnaire de l'île de France pour parler du mode de fonctionnement de la fédération des... certains de ces ordres dames du parti, je continue encore mon extrait de j'accuse, j'accuse Mboutou d'avoir tué mon père. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Le bourreau poursuit. Donc, le bourreau, en l'occurrence de M. Mboutou, est venu pour s'en rendre compte que Louvaya était réellement mort. Il a piétiné son cadavre et est réparti tout de suite. Puis, nous avons débaissé les cadavres en plusieurs morceaux. On allait les machettes avant de les enfouir dans des sacs remplis de pierres, des grosses pierres. Puis, on les a jetées au fleuve. Il était environ 3 heures du matin. Ce récit se passe de tout commentaire. Je l'ai reproduit entièrement pour les derniers ingrédients se convaincre eux-mêmes par le témoignage de ceux qui ont participé à la préparation et à l'exécution du complot contre mon père. Dans son rapport, la commission des assassinats de la conférence nationale souveraine confirme cette version. Donc, ce n'est pas une version, ce n'est pas le dire du camarade de Louvaya qui dit comme ça, qui l'a imaginé. Non, ça a été confirmé. Pour M. Omeiko, enseigneur du corps du colonel Bomba du moment où celui-ci était secrétaire du cabinet à la présidence au moment des faits, Louvaya et ses compagnons ont été simplement dépaissés et jetés au fleuve. Cette version, appuyée par M. Kamitatou, dit la voix apprise d'un certain Kibbalabara, membre du président d'exécution. Sur ce, j'invite la camarade présidente sectionnaire Kamara Donita de venir nous parler du fonctionnement du parti. Je vous remercie. Applaudissements Bonjour à tous. Mes chers camarades, distingués invités. L'héritage du père fondateur de l'idéal originel entre Guillaume Moubaya, tel qu'il vous a été restitué, dans la présentation du parti, constitue à bien l'égard le ferment de notre activisme militant. S'il a payé de sa vie pour s'être opposé en 1965 au coup d'état militaire du général Mboutou dans l'espoir d'un sursaut populaire pour la démocratie, 50 ans après sa disparition tragique, rien n'a véritablement changé dans notre pays le Congo. Faut-il rappeler qu'aujourd'hui, notre pays fait face à une situation similaire. Cette fois-ci, la tentative de coup d'état est institutionnelle car, dans les faits, tous les cycles électoraux sont délibérément ou délibérément avortés. Excusez-moi. Depuis 2015, toutes les tentatives de modification des textes constitutionnels ont échoués grâce à la détermination du peuple congolais. Preuve tangible que le combat de M. André Guillaume Nubaya n'a pas été vain et qu'il n'est pas mort pour rien. Plus que jamais, son sacrifice raisonnons-nous comme un appel à la mobilisation pour l'événement d'un état de droit. parmi la diaspora et l'occasion ici en France, notre famille politique nous a confié la charge de promouvoir ce réellement par le biais de notre fédération de France. Permettez, chers camarades, que je vous expose les grands murs de la vie de notre fédération de France. implantée en septembre 2016, notre fédération est aujourd'hui aux avant-postes des fédérations de l'UDA de la diaspora congolaise. Servant de bastion à la diplomatie du parti, elle est pilotée par le comité fédéral qui est dirigé par un président fédéral si présent, le camarade s'appelle Bernard Camus. Depuis son établissement dans l'Hexagone, plusieurs compatriotes ont rejoint la fédération UDA originelle de France. Actuellement, nous avons trois sections, la section d'Île-de-France, la section de Toulouse et la section qui s'est implantée il n'y a pas très longtemps, la section de Hauts-de-France. Ces structures fonctionnent sous la responsabilité d'un président sectionnaire. Nous inscrivons ainsi dans la dynamique du parti, nous sommes engagés à mettre notre famille politique à la portée de tous les communes vivant ici en France. Par ailleurs, consacrant l'idéal parti panafricaniste de sa création, André Guillaume Nubaya a entretenu des relations avec des leaders panafricanistes de plusieurs pays autour de la vision d'une Afrique résonnement souveraine. Avec l'adoption de la social-démocratie comme doctrine de l'idéal originelle, poursuit dès lors son ambition d'évoluer à l'échelle internationale avec de nouveaux partenaires. C'est ainsi que sur le plan diplomatique, grâce à l'action du camarade secrétaire national chargé des relations extérieures, européennes, le camarade Dominique Chimanda si présent aussi, si présent, si présent, les partenariats ont pu être nés avec des organismes politiques internationaux. européens, à l'échelle européenne, les fédérations de Belgique et de la Grande-Bretagne ont été à l'admission de l'idéal originel dans les milieux de l'international socialiste et de l'alliance progressiste. Pour rappel, ceux que les gens avaient été jusqu'à là réservés aux seuls partenaires de l'idéal originel à savoir le palu d'Antoine Chizenga et l'une des pelles sur le parti du fait Étienne Chittiquetti. Très chers camarades, distingués invités, à la lumière de nous l'exposer, il apparaît que les fédérations de la diaspora à l'instar de celle de France ne sont pas des entités cloisonnées. Elles prennent une part active au même titre que celles qui sont basées au pays pour faire rayonner le parti. En ce jour de commémoration du Saint-Conteneur de la disparition d'André Guillaume Baya, nous tenons à partager avec vous la vision de notre parti autour de la nécessité de perpétuer son action et son oeuvre. Convaincu de la pérennité d'un héritage que nous portions avec fierté à travers notre engagement l'idée a besoin de tous de vous tous excusez-moi pour réussir là où le père fondateur s'est arrêté fauché par l'égal de cet optionnaire. Quelques-uns parmi vous s'interroge bon à juste titre sur notre capacité à assumer aujourd'hui la portée d'un tel héritage dans un monde sans cesse renouvelé. Or, cet héritage est avant tout notre marqueur idéologique. C'est l'idée de la partie telle que pensée par André Guillaume Moubaïa, laquelle fut ensuite auréonée de toute la grandeur de son sacrifice. Au moment de sa renaissance en 2013, l'Udéa s'est vu ajouter le suffixe originel à sa dénomination pour devenir ainsi l'Udéa originel, laquelle l'enracine symboliquement à la pensée de son fondateur. Il s'agit d'une renaissance et que signifie-t-elle pour nous ? Elle affirme notre attachement aux fondamentaux et aussi notre entrée dans la modernité. En assumant ces deux principes d'une vision d'avenir, la convention tenue en 2016 a eu le mérite de réténaliser notre parti. Depuis, l'Udéa reflète en son sein la réalité de notre société exclusive à l'exclusivité. Excusez-moi, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, quatre coins du Congo afin d'ancrer ces individus dans un collectif d'engagement et de solidarité. L'Udéa s'est dotée de nouveaux organes d'animation tels que le réseau des femmes engagées en politique le refaire et le réseau des jeunes engagés en politique le rejet. Considérant la diversité comme une richesse, l'Udéa s'appuie sur l'esprit du leadership collectif et participatif un concept utile à l'éclosion du talent de ses militants. De même, la régionalisation du parti pour l'Udéa passe nécessairement par la formation de ses militants. c'est ainsi qu'en février dernier nous avons accueilli parmi nous l'école du parti spécialement venue de Kinshasa pour mission d'initier les militants à la vision politique du père fondateur, de familiariser les militants au mécanisme du fonctionnement du parti et de les former à la compréhension de l'environnement institutionnel de notre pays. Il s'agit par-dessus tout de privilégier la préparation de nos militants à assumer de nos charges pour demain. Très chers camarades, distingués invités, dans la qualité de femme, je voudrais, avant de terminer, vous dire en deux remarques mon sentiment en tant que militante active au sein de l'Udéa. En premier lieu, dans les fonctions de présidente de la section d'Ile-de-France, c'est avec beaucoup de fierté que je veux témoigner de l'engagement des femmes dans notre parti. Enfin, je veux vous assurer que les femmes en tant que ressources indispensables à l'avancement du parti est une réalité tangible à l'Udéa. Car, quelle est notre manière de perpétuer l'œuvre d'André Guillaume Louvain ? Il me reste pour conclure à vous inviter, vous qui ne l'avez pas encore fait, à rejoindre les rangs de l'Udéa originel. Pour, ensemble, nous préparions les conditions de la victoire lors des échéances électorales à De Nouveau. A vous tous, camarades qui avez répondu sans hésitation lorsque le parti nous remercions tout d'abord. Vous avez répondu et vous avez renouvelé votre engagement pour perpétuer son combat, une nation juste et prospère, telle que le voudrait André Guillaume Louvain à qui nous témoignons notre profonde reconnaissance. Au nom de la grande famille d'André Guillaume Louvain, Zalaja, au nom de l'Udéa originel France, enfin, au nom de la fédération de l'Udéa de France, je vous dis merci, je vous remercie, je vous remercie, et je demande à ceux que tous ceux qui sont là pour la première fois, qu'ils viennent rejoindre les rois de l'Udéa, car nous sommes là pour vous, le parti est là pour vous, le parti est ouvert à tout pour mener. je vous remercie, et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie, ensemble à vos voix. Applaudissements Nous allons du son, mais on y arrive. Et enfin, notre premier interne, c'est l'un de la présidente і que la conclure Euh.... Nous allons du son, C'est l'un d'un 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 d'autre qui va conclure Très chers camarades et distingués invités, je prends la parole pour la quatrième et la dernière allocution de notre cérémonie avec l'appréhension que votre attention soit un petit peu diluée, mais je vais être assez bref pour clôturer la séquence d'allocution et passer aux échanges. Avant de commencer, je souhaiterais saluer la présence des combattants de la libération iranienne qui nous ont fait un grand honneur de rehausser cette cérémonie de leur présence. Alors, ils sont regroupés dans un parti ou un collectif qui s'appelle les Mounjadis du Peuple. Ils ont été amenés par Adam Chocoufé, sous le leadership de M. Rajani. Nous vous rassurons que votre présence ici nous touche du simple fait que le combat que vous menez, c'est ce que nous menons aujourd'hui. C'est un combat qui s'impose à l'humanité tout entière. Quand nous nous retrouvons ensemble, chacun peut-être dans un périmètre, mais avec des objectifs similaires, nous devons être solidaires et nous pouvons nous assurer qu'à l'avenir, si jamais vous avez une manifestation, vous pouvez compter sur notre fédération. Nous y prendrons part avec plaisir. Alors, je souhaiterais rappeler quand même le contexte historique de ce cinquantenaire. nous avons parlé dans un premier temps d'un programme qui est fait par la Kinshasa, par la famille, qui partira sur quatre jours, donc qui commence aujourd'hui jusqu'au premier. premier. Et nous, on se réunit le 28 avril, tout simplement parce que c'est un devoir pour nous. Nous sommes membres de ce parti et nous avons le devoir de communier avec Minkasa. C'est pour cela que nous avons commencé aujourd'hui et eux, ils poursuivront et nous nous serons de cœur avec eux. Alors, la motivation de la date du 28 avril, sur quatre jours, qu'est-ce que c'est ? D'abord, ce sont des funérailles. Il a été rappelé que M. André Moudaillard a été fauché par test sétationnaire. Sa dépôt n'a jamais été restitué. Il n'a jamais eu de sépulture. Il n'a jamais été enterré. Pendant cinquante ans, la famille, à chaque célébration anniversaire, était là, communuée, réfléchissait à ce que pouvait être leur papa s'il était là. Cinquante ans après, ils ont décidé de le libérer, qu'il allait se reposer. Donc, ce sont des funérailles et nous, en Afrique, nous le disons toujours, quand un vieux meurt ou quand un leader meurt, nous ne pleurons pas, nous le célébrons. C'est pour cela que nous tenons absolument à ce que cette cérémonie se fasse sous le signe de la joie. Nous ne sommes pas là pour un deuil. Nous sommes là pour célébrer un héros qui, finalement, trouvera le repos et là où il sera, il sera un esprit protecteur pour tout le peuple pour lequel il a sacrifié sa vie. Je sauterai par la suite. M'émerveiller que cette salle sera très diversifiée. Je n'ai pas que mes camarades de l'UDA. J'ai, dans un premier temps, salué les combattantes iraniennes, les Mujahidines du peuple, qui ont accepté de nous tenir compagnie. Nous voyons également des personnes que nous ne connaissons pas, qui viennent à cette réunion. Je dois insister sur le caractère de votre présence ici. Finalement, le caractère de ce que la famille a souhaité par rapport à André de Numbaya. L'hommage qu'on lui rend, c'est un hommage républicain. Un hommage républicain est un hommage qui transcende les clivages politiques, ethniques, générationnels et religieux. Nous avons les civilistes, les musulmans, etc. C'est votre présence ici que nous voyons finalement que vous avez représenté à votre niveau ce que nous attendions de la population congolaise, puisque ses hommages s'adressent à eux, tout simplement parce que celui qui est mort, il n'est pas mort pour son parti, il est mort pour le pays, pour leur patrie. Et pour cela, je tiens vraiment à vous remercier au nom de notre famille politique, mais surtout au nom de la famille biologique de André Guillaume Numbaya. Ce récit, cet extrait poignant qui avait été lu par séquence par mon camarade, M. qui montre les dernières heures de souffrance d'un homme qui ne demandait qu'une chose, la démocratie pour son pays et qui finalement disparaît dans des conditions ruinables. Une des pouilles qui n'est pas restituée à la famille, pas de cimetière, pas de sépulture, aucun niais de recueillement pour les proches qui sont obligés de vivre avec ça. Nous devons malgré tout nous réjouir parce qu'avant cette cérémonie, André Guillaume Numbaya était un esprit errant parce qu'il n'avait pas trouvé de repos, parce qu'il n'avait pas d'endroit pour se reposer et qu'avec cette cérémonie, il vise à libérer le défunt pour qu'il aille se reposer. Il cessera d'être un esprit errant, il pourra enfin se reposer. Un autre mot qui vient de la part de la famille d'André Guillaume Numbaya à l'occasion de ce cinquantenaire, c'est qu'en faisant ces manifestations, la famille a décidé de pardonner tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à la perpétration de ce odieux crime. Le repos qui lui est dévelu, ça passe forcément par ce pardon-là. C'est surtout grâce à ça que nous pouvons tous nous réconcilier autour de cette mémoire-là et qu'enfin, pour nos générations futures, nous puissions le considérer comme non plus M. Le Paya, mais plutôt le père de la nation congolaise. Au même titre que ceux qui sont morts pour la patrie, non malheureusement la liste est loin d'être d'autre clause. Alors, le but de cette cérémonie, c'est aussi d'abord, comme j'ai dit que nous ne pleurons pas, nous cérémonons des funérailles qui doivent lui donner la paix éternelle et faire de lui le père de la nation, que sa mémoire puisse nous guider dans des défis vaut combien nombreux qui restent devant nous. Nous sommes là pour d'abord célébrer sa vie exemplaire, cette vie qui a été la sienne, avec tout ce qu'il a pu faire. Là où il s'est arrêté, c'est son destin qu'il a décidé ainsi, ça laisse effectivement la question de savoir, nous qui sommes là et qu'on sait que M. Le Paya a donné sa vie pour nous, comment interpréter finalement son œuvre, son héritage, qu'est-ce que nous en faisons ? Est-ce qu'il restera un mort parmi les morts ou nous devons donner un autre caractère à sa disparition ? Cette cérémonie c'est aussi une occasion pour nous de témoigner contre l'oubli qui aujourd'hui reste un mâle qui condamne beaucoup de sociétés avec les problèmes que nous rencontrons au quotidien. Cette mission-là, c'est une mission de la mémoire qu'il nous a signé en notre mémoire, qui doit rappeler celle de sa vie, pourquoi il est mort, et que surtout il a versé son sang au nom de la patrie. Et un progrès bien dit, là où le sang a été versé, l'arbre de l'oubli ne peut pas grandir. Nous faisons ce travail de mémoire, nous parlons de son héritage, et nous avons aussi la responsabilité de capiter son œuvre pour qu'il ne soit pas mort pour rien. En faisant de son corps, nous n'avons pas qu'aujourd'hui, nous voyons arriver d'un combo meilleur que ses concitoyens, mais hélas, sans y parvenir, alors brutalement stopper le nez dans son élan. Il n'est pas arrivé de son parcours. Ce parcours, c'est la question qui nous est soumise aujourd'hui. Nous pourrions parler de lui, nous pourrions trouver d'autres exemples qui ont versé leur sang de la même façon. Je perds l'indépendance à tous les mêmes membres et tant d'autres. Mais pour ces présents-là, sa place est au campion de l'histoire, et son œuvre inachevée ne vit d'être qu'un actuel. Témoigner contre nous, c'est une énorme responsabilité. C'est une énorme responsabilité d'abord vis-à-vis de l'histoire. Le Congo est un pays qui a eu son développement il y a à peine moins de 80 ans. La nation congolaise reste à construire, à consolider. On ne peut pas construire une nation si nous n'avons pas une conscience collective. Une conscience collective, c'est surtout un ensemble de repères qui permettent à un groupe humain vivant ensemble de partager les mêmes droits, les mêmes incertitudes et surtout le même espoir. Pourquoi ? Parce que, au-delà de ce qui s'est passé dans la nuit du 1er au 2 mai 1968, au-delà des conséquences qui ont condamné toute une famille dans un désespoir sans nom, les coupables ne peuvent pas être définis. Nous devons démolir contre nous aussi parce que nous devons lutter contre l'impunité. Sur ce point, il y a eu tous les historiens qui ont soutenu, dans un travail de recherche très sérieux, un rapport qu'ils ont remis à la commission des assassinats à l'issue de la compréhension nationale en 2012. En revanche du Moubaïa, il n'est malheureusement pas le seul sur cette liste. Nous pouvons citer tant que Sainte-Marie Goukmar, Pierre Mugélé, tant d'autres. Et plus récemment, nous avons un cas qui s'appelle Rossi Moubaïa. Je voudrais faire une espèce de parallèle entre l'assassinat d'André Guillaume Moubaïa et ceux qu'on assassine aujourd'hui dans les manifestations. Si aujourd'hui il y a une manifestation et que les gens se dressent entre les tripatouillages du texte constitutionnel parce qu'ils veulent les élections, parce qu'ils veulent sortir de l'état dans lequel ils se trouvent, et qu'ils peuvent perdre leur vie, ça veut dire que le combat d'André Guillaume Moubaïa continue. Ça veut dire ça, il ne s'est pas arrêté dans cet élan-là. Ce parallèle, je peux le faire aussi avec le coup d'état de Mouboutou en 1965, avec l'opposition d'André Guillaume Moubaïa et son exécution. Mais le coup d'état était consommé, Mouboutou est resté au pouvoir jusqu'à quasiment quand il a commencé à tomber en miettes. Dans tout, dans une totale impunité. Il était au-dessus des droits, tous ceux qui percutaient ce crime étaient au-dessus des droits, impossible de faire justice. Ce parallèle, je le poursuis au niveau de ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons des tentatives de tripatouillage du texte constitutionnel. Un régime qui est à bout de souffle, qui a épuisé ses mandats et qui ne veut pas partir. Il veut donc faire un coup d'état. Un coup d'état, ça reste un coup d'état, quelle que soit la forme, on lui donne. Le peuple continue à marcher. Et jusqu'à ce jour, ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, la constitution de notre pays, quoique intègre ou quoique, je dirais, fragilisée, reste un intègre sur ces points les plus verrouillés. Parce qu'en face, le peuple se mobilise. Parce qu'en face, le peuple fait ce que André Guillaume Baya a fait il y a 50 ans. André Guillaume Baya est mort pour avoir fait. Le coup d'état a été consommé. Aujourd'hui, les gens continuent à mourir. Et nous demandons, et la constitution ne peut être, en tout cas, sauf trouvaille de dernière minute dont ils se sont fait spécialistes, la constitution n'est pas... Et toujours intègre. Mais l'impunité continue. Donc André Guillaume Baya n'est pas mort pour rien. C'est aussi son esprit. Son œuvre doit être perpétuée jusqu'à la victoire. La victoire, ce n'est pas de faire un échec, de faire échec à la tentative de Kabila de changer la constitution ou d'obtenir son départ. La victoire d'André Guillaume Baya, la victoire de ceux qui meurent, de ceux qui sont morts en tout temps, c'est que même à Kabila, plus personne, plus personne n'ose le faire. Parce que le sang qui a été versé doit parler à chaque fois. Mes chers camarades, c'est bien invité. Le combat d'André Guillaume Baya peut se résumer par ce que nous appelons aussi l'article 64 de la constitution qui stipule tout condolé à le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Je saurais donc plus cette allocution, puisque j'ai eu à citer un autre compatriote qui s'appelle Rossi Moutier-Dil, qui a été fauché tout simplement parce qu'il voulait qu'on respecte la constitution, et qu'à ce jour, sa dépouille n'est toujours pas restituée. Deux mois après, sa dépouille est toujours entre les mains des autorités. Sa famille a pensé avec lui, la famille ne sait plus s'il a été enterré en Catalogne ou si un jour il est pouvant lui permettre d'aller en paix. Et les assassins, eux, ils courent toujours. 50 ans après, pas grand chose a changé. En plus, on se peut prévoir de son statut, tout cela, etc. Et ça continue. Cet exemple précis de André Moupaillard, que nous consolidons avec celui de Rossi, puisque c'est à l'heure actuelle que cela se passe, ça n'est simplement le problème de outrage que nos autorités font sur les corps. C'est des choses qui ne sont absolument plus acceptables. Je dois rappeler que André Moupaillard et ses cinq compagnons ont exécuté jeté dans le fleuve. Moupa a été dissous dans l'acide. Pierre Moupaillard a été découpé dans petits morceaux. Le problème avec les morts, c'est que plus vous voulez les faire disparaître, plus ils occupent l'espace et le temps comme des spectres errants, parce qu'ils n'ont pas trouvé le repos tout simplement. Et ça, c'est une problématique qui est causée par ces assassins, par ceux qui font ça. Alors, pour certains experts africains, ils disent que le malheur que connaît la République démocratique du Congo s'explique par l'outrage fait à certains pères de la nation. Donc, on pourrait tirer une leçon vis-à-vis de ça en disant simplement que les exécutifs, les exécutifs c'est simplement ceux qui ont le pouvoir, qui sont toujours en quête de légitimité dans ce pays, parce qu'ils n'ont jamais pris le pouvoir de façon démocratique. Et en même temps, ils se sentent constamment menacés par les leaders morts avec lesquels ils ont du mal à rivaliser, parce que ces gens-là sont morts pour le peuple et qu'eux, ils ont pris le pouvoir pour la France. Les chansons politiques ne peuvent pas continuer à enfuir la mémoire des pères de la nation, leur histoire, et premier, la sélection mémorielle en train de faire leurs propres intérêts. La sélection mémorielle, si nous prenons ceux qui sont morts au nom de la... qui est érigé actuellement par le camarade, par exemple, au nom de l'Ombaïa, qui est son fils, en fond de la Fédération de France. Merci du fond du cœur et... Je clôture mon élocution pour laisser place aux échanges éventuels, si des gens souhaiteraient en savoir un peu plus, qu'il s'agisse de ces manifestations, qu'il s'agisse de l'actualité politique, qu'il s'agisse simplement de notre Fédération, nous avons... nous nous mettons à votre disposition pouvoir le faire. Mais avant de le faire, à tout seigneur, tout honneur, nous avons reçu les Moudjahidines du peuple qui sont là, qui pensent... que je pense que dans un élan républicain que nous avons voulu imprimer à cette cérémonie, je souhaiterais adresser aussi un mot à vous. C'est avec beaucoup de satisfaction que je vous laisse la parole. Je vous remercie, très chère Prémarade du Saint-Denis. Mais je me suis dit qu'il doit... je vous remercie pour nous inviter, surtout M. Roger Lefingo, qu'il m'a donné cette chance d'être autrefois parmi de vous, les combattants de la liberté et de la démocratie, qui est très importante dans le monde entier, et aussi, pour nous, les iraniels. Nous, les iraniels aussi, quand vous, on a la souffrance de la dictatorie pendant deux années... Alors avant, c'était une dictatorie, après la chute de cette dictatorie, il arrive encore une dictatorie religieuse, fasciste. Donc à l'époque, on était jaunes, j'étais jaune. Pour nous, les iraniens, les joueurs, les combattants, Patrice Lemomba et ses camarades de combattants de liberté, ils étaient comme les héros. Et le monde est toujours en train de fierté d'avoir les gens, les héros connaissants dans le monde. Et ils nous agirent d'avancer. Alors, le Moudjahari, le peuple d'Iran, ne sont pas en train de mener. Le peuple d'Iran, le peuple d'Iran, Tiong, le peuple d'Iran, le peuple d'Iran, Le peuple d'Iran, Par exemple, une fois, en 1988, plus de 30 000 prisonniers, ils étaient exécutés en prison, dans un moment de un mois. sans quelqu'un d'avoir la presse, l'honneur, quelque chose d'autre. Donc, après le Mojavine, le peuple d'Iran, ils ont fait un conseil national résistance iranienne pour une unité et justice prémérée sociale dans le monde et surtout dans les Irans. Nous sommes heureuses d'être parmi de vous, les combattants de la liberté. On compte sur la parole de M. le Président fédéral. On sait bien que vous, les Africains, vous comprenez bien les souffrances de tous les combattants contre la lignerie. On compte plus en plus sur vous et votre présence dans toutes les... Ce qu'on va vous faire. Excusez-moi si je fais un peu d'oeufs. Parce que Mme Onde, je n'ai pas préparé de choses. Je suis un peu choquée. On vous invite, toutes et tous, avec tous les autres membres de ce comité de UDA en France et en dehors de France pour participer avec nous le 30 juin à un grand rassemblement international qui leur a lieu au VINPAD par exposition. Déjà, nos amis chers, M. Roger, M. Géry, M. Alpha, je n'ai pas vous ici... Ah, salut Alpha, ça va ? Ah, excusez-moi, tu as grandi. Ils étaient toujours avec nous dans tous les programmes que nous avons. Et on espérons, après ça, on va tout avec nous, accorder de nous. Et on arrivera certainement de liberté et de démocratie si on fait la unité ensemble pour ça. Donc, on a célébré les martyrs congolais. Et ce qu'ils ont mort, comme M. le Président, il a dit, ils n'ont pas mort pour rien, ils n'ont pas mort pour eux-mêmes, ils sont morts pour la liberté, pour le pays. Et ce que c'est important, tous les martyrs dans le monde, ils sont vivants avec nous, ils sont là, ils nous entendent, ils nous regardent pour qu'on continue leur voix. Et on envoie leur voix à tout le monde entier pour qu'on arrive de la liberté. Donc, merci à vous tous encore. Merci à vous. Merci beaucoup les femmes, merci, merci à vous, j'ai dit, du peuple. C'était une bonne expérience pour nous. Donc, nous arrivons pratiquement à la fin de cette partie. Et, chers camarades, on ne peut conclure une telle cérémonie sans pour autant avoir l'appréciation de chacun. Donc, sur ce, on le verrait bien. Savoir s'il y a un petit moment d'échange, 5 minutes avant de passer à la deuxième partie et dernière partie, s'il y a quelques-uns qui ont des questions à poser, donc, le comité, eh bien, il est disposé de répondre à vos questions. Yorick, si des questions, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Bousco Kindou. Merci d'avoir l'organisateur pour l'accueil, même si nous insistons sur notre défaut horaire en passant peu. Alors, j'ai bien compris l'objectif de l'Udéa, ce serait des grèves en idéologie, qui combat contre les antilles d'Europe, pour la bonne convergence, ou pour la bonne convergence. Mais il y a une chose qui me tape à l'esprit. Parce que, depuis le temps, des années 60, nous avons vu Maboudou, fils Maboudou, nous avons vu Kassavobo, fils Kassavobo, Maboudou, fils Tshisekedi, fils Tshisekedi, nous avons vu Ngunou, fils Ngunou, Kami Tadou, fils Kami Tadou, Djoni, fils Djoni, est-ce que l'idéologie, on va lui ? C'est parce que, après ça que j'ai compris, on ne fait plus partie de l'Udéa. C'est comme pour tout le pays, et on peut plus s'allier, dans toute personne, pour prétendre, avoir cette idéologie, de sortant bas, et mettre dans son entité. Est-ce que, la dégouement classique, est-ce que vous prenez, est d'abord, au sein de l'Udéa, et quels sont les arguments, que vous pouvez encore donner davantage, pour faire que je puisse, ou quelqu'un d'une, on peut être l'Udéa, sans l'idée, d'une famille, qui prône, l'Udéa, voilà ma question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, camarades, mais je vais laisser aussi, la parole, soit au Président, au Frédéral, et puis à Dominique, de Grand-Pieté. Vous avez raison, ce que vous avez dit, mais par contre, à l'Udéa, je pense que c'est pas avec vous, que j'ai partagé tout à l'heure. Non, c'est pas avec vous, c'est avec notre camarade à côté, ils avaient la même, franchement, voilà, ils sont là, ils avaient la même vision, c'est la même question qu'ils ont posée, et moi j'ai juste dit qu'à l'Udéa, on a, il y a une démocratie interne. Donc vous avez donné l'exemple de l'Udébès et qu'on sort. Pas que l'Udébès. Oui, pas que l'Udébès. Bon, c'est vrai, vous avez raison. Ce que moi j'ai dit, j'ai répondu aux camarades, je les ai dit juste une chose, en sachant que, on veut sortir de cette spirale, parce que vous savez aussi, c'est les icônes qui font les parties. On va petit à petit. Mais sauf qu'à l'Udéa, on a une démocratie interne. Donc, si vous aviez posé la question au camarade présent, il allait vous répondre en disant que je ne parle pas son nom, mais je le dis, il allait peut-être vous répondre en disant qu'est-ce que vous proposez. pour en finir à ça, qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce que vous êtes aussi capable ? Bon, félicitez-vous, il n'était pas tout seul, il a été voté. Donc, c'est un exemple que je reviens à votre exemple en disant qu'il a été voté, on ne l'a pas choisi. C'est comme le camarade de Boudaya, on ne l'avait pas choisi. il a été proposé, il a été élu. Donc, en ce moment, on va finir, on va aviser à ce moment-là. Et si vous avez un l'Udéa, vous dites que je suis capable, je vais te présenter, pourquoi pas ? Parce que moi, aujourd'hui, je vous dis franchement, si M. Boudaya n'est pas là, ce n'est pas son fils qui viendra, parce que je vais m'opposer. Je dirais non, parce que je dirais que tout le monde je suis capable aussi, pourquoi pas moi ? Donc, ce n'est pas une histoire de famille dans l'Udéa, c'est une idéologie. Donc, sur ce, je vous passe la parole soit au président, soit comme ça, quand il veut vous compléter ce projet. C'est une question qui, c'est une question qui, sur cette persistance d'une certaine filiation qui se répand aujourd'hui dans notre classe politique. C'est à la fois une question et aussi un constat de l'Udéa et un constat de l'Udéa et nous ne sommes pas là pour parler forcément des autres partis. Je dois vous donner un élément qui, pour moi, paraît structurel, qui paraît fondamental. Le Congo, l'Afrique, nous sommes encore des sociétés qu'on dira de type primitive. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une connotation négative, c'est juste un constat de l'Udéa. La démocratie, dès qu'elle a été apportée dans nos pays, c'était quelque chose qui avait été expérimenté dans les démocraties occidentales, avec des sociétés qui étaient différentes. En même temps, nous avions, nous, dans nos sociétés, l'habitude de... transmettre souvent le pouvoir par le chef coutumier. Nous avions une filiation qui est dynastique, qui a irrigué quasiment toute nos sociétés depuis la nuit des temps et jusqu'à ce jour, quand un chef coutumier décède, c'est son fils qui est... qui est... qui prend le pouvoir au-delà de ses compétences. Cet élément-là est encore présent dans nos mentalités. En gros, cela veut dire qu'être le fils du chef, nous confère toujours une certaine méritivité. Et cette facilité-là, qu'on trouve souvent, certains âgés qui viennent, qui vont récupérer le phénomène du tout, on dit que c'est lui le dit le fils. On comprend le cas de Félix, ou qu'on prenne le cas de tous les autres dont on peut citer. Et nous avons encore un petit peu ça. Mais s'agissant précisément, pour répondre à une question, à l'UVA, nous avons effectivement un défi. Notre défi, c'est de promouvoir un parti. C'est aussi d'avoir la crise des partis politiques. C'est-à-dire, la culture du parti politique, la culture du militantisme, qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour moi ? Un parti politique, ça doit être un organe qui est là pour tout le monde et qui va traverser le temps, qui doit plutôt brasser toutes les compétences et permettre au meilleur de pouvoir représenter les idées qui sont les leurs. L'organisation de l'UDA, qu'elle a été décrite ici par le camarade Chibana, Dominique, montre qu'effectivement, nous avons aujourd'hui, nous sommes décidés à créer un parti qui soit vraiment un parti. Qui ne soit pas un parti parce qu'on voudrait se rapprocher d'un tel, tout ça, etc. C'est à la fois, votre question est pertinente parce que c'est une problématique. Mais que le camarade Claudel André Louvaya soit aujourd'hui le président de l'UDA, je ne pense pas que ça procède du même réflexe. Quand notre parti avait été créé en 2013, je vous rappelle qu'André Louvaya était à l'UNC. Il était le numéro 3, il était un secrétaire national chargé de l'implantation de l'UDA. Et l'UDA a fonctionné. Il a rejoint l'UDA parce qu'il y a eu un divorce avec Idal Caméré et il a trouvé que c'était un parti auquel il pouvait adhérer. Il a adhéré officiellement. Après, il a mis sa candidature qui a été validée. Et c'est comme ça qu'il a pris les rêves du parti. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Qui à la fois est un constat qui est plus aussi un problème inhérent à l'autre société et que nous, nous devons dépasser. Mais s'agissant de l'UDA, nous essayons de faire de sorte que le président du parti ne soit pas l'autorité morale du parti, qu'il soit un militant comme un autre qui a eu la confiance des autres et qui a un mandat de 5 ans qui remet en jeu et qui peut être remplacé par quelqu'un d'autre. Voilà la réponse. Je ne sais pas si je vais répondre à votre question. Mais en tout cas, c'est la réponse à votre question. D'abord, vous êtes satisfait ? C'est bon ? Moi, c'est Jean-Pierre Ilunga. Je suis le secrétaire fédéral adjoint chargé des questions de mobilisation. Nous sommes ici aujourd'hui le 28 avril 2018. Nous célébrons le 50e anniversaire de la disparition du père fondateur de l'UDA, M. Guillaume-André Loubaïa. Et c'est un grand jour aujourd'hui pour nous. M. Guillaume-André Loubaïa, c'est toute une philosophie, c'est toute une manière de vivre. C'est les refus de la soumission, c'est les refus de la compromission, c'est les refus de la dictature. Et pour nous, c'est une très grande personnalité. Et nous nous engageons aujourd'hui pour perpétuer, excusez-moi, la mémoire de ce grand homme qui est M. Guillaume-André Loubaïa, qui fait partie du panthéon de martyrs de notre pays, au même titre que Lumumba, au même titre que Tisekedi, que Rossi Mukendi, que Deschatka Pangala, etc. Voilà. Et donc, je suis très heureux aujourd'hui pour nous, membres de l'UDA. Et j'invite toutes les personnes qui avaient encore de doute ou qui ont de doute à nous rejoindre dans ces combats nobles sous le leadership de l'honorable Claudel-André Loubaïa, qui est le président de notre parti et à qui nous apportons notre soutien total. Eh bien, nous sommes à la disposition du parti et nous sommes les soldats de notre leader Claudel-André Loubaïa. Vous voulez adhérer au parti, nous avons la camarade Rita qui est responsable de la section de l'UDA Île-de-France. Vous pouvez retirer les formulaires d'adhésion auprès de la camarade Rita. Ensuite, vous avez une carte de membre à acheter. Et puis, vous auriez toutes les informations concernant les réunions qui sont organisées par la cellule dirigée par la camarade Rita, la cellule de l'Île-de-France. Et puis, vous pourriez venir ou vous serez obligés à venir aux réunions à tout moment que vous serez invités. Et puis, voilà la démarche qu'il y a à faire. Mais l'adhésion, l'IDA est un parti totalement démocratique. On y adhère librement et on y sort librement. Donc, voilà, je vous laisse avec la camarade Rita qui va vous donner la procédure à suivre. Voilà. Ok, bon, c'est M. Saidi Mbilika Thomas. Je suis venu ici répondre à une invitation de nos compatriotes de IDA à la commémoration du cinquantième anniversaire de la mort de l'ère LIDER. Donc, comme on l'a toujours dit, nous sommes débuts, nous, peuple congolais. On avait voulu la démocratie et nous sommes déjà dans la démocratie. Et la journée d'aujourd'hui, ça a été une journée vraiment, ça nous a rappelé beaucoup de choses. Une chose que nous devons mettre dans notre tête, la vie, c'est rien. Si c'est pour délivrer quand même cette population, on acceptera tous la mort pour le bien-être de la population congolaise. Merci. Oui, Monique Kassi, secrétaire exécutive fédérale adjointe. Nous sommes ici pour le cinquantième anniversaire du père fondateur de l'IDAO, M. André Loubaia Guillaume. Oui, bonjour. Fonci Akkele, membre de l'IDAO originel. Donc, nous sommes aussi pour le cinquantième anniversaire de la commémoration du père fondateur du parti. Donc, c'est un plaisir de voir la salle aussi pleine, de voir des Congolais qui veulent que les choses changent dans notre beau et grand pays. Merci. Bonsoir, bonjour. Moi, c'est M. Bimba Célestin. Nous sommes réunis aujourd'hui ici dans cette salle pour commémorer notre père fondateur du parti, M. André Loubaia, qui a été assassiné sauvagement par le pouvoir en place de M. Mobutu à l'époque. Vous savez qu'aujourd'hui, le Congo, notre pays, est en train de traverser une crise sans précédente. Et sans doute, beaucoup de nos compatriotes qui ont donné de l'air, vivent pour pouvoir, n'est-ce pas, lutter pour dénoncer toutes les injustices, la dictature ou tous les complots que vivent les Congolais dans ces mondes précis. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de venir pour pouvoir, n'est-ce pas, honorer ce digne fils du pays qui a payé de son sang pour pouvoir dénoncer tout ce qui se passait pendant la Deuxième République, en l'occurrence la dictature sauvage de M. Mobutu. Et aujourd'hui, nous, on est là pour pouvoir honorer ce digne fils qui est parti dans le cadre de la commémoration que la famille a décidé de clôturer son deuil. Voilà pourquoi on est là, nombreux, n'est-ce pas, pour honorer sa mémoire. Bonjour à tous, je me présente, je suis la présidente sectionnaire de l'UDA originelle à l'île de France. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour le père fondateur de l'UDA. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour commémorer celui qui s'est battu pour ses idées, celui qui s'est battu pour la liberté, celui qui s'est battu pour un état de droit au Congo. Nous sommes là parce que nous voulons un Congo meilleur. Nous sommes là parce que nous voulons rompre avec tout ce qui s'est passé avant. Nous sommes là parce que nous sommes là pour revendiquer la liberté, la liberté du peuple congolais. Merci, au revoir. UDA, toujours UDA, on avance, avançons. Bonjour, je suis Léonard Calombo, le président fédéral de l'Union démocratique africaine originelle France. Nous nous retrouvons ici dans le cadre de la cérémonie que nous avons organisée autour de la commémoration du bicentenaire de la disparition du père fondateur de notre parti, André-Guillaume Loubaillard. Je voudrais remercier d'abord tous ceux qui ont répondu présents à cet événement qui, à mon sens, a été une très très grande réussite parce que nous avons reçu des Congolais et d'autres personnes venant d'autres pays pour conférer à cet événement cette dimension républicaine qui est nécessaire. qui est nécessaire parce que nous commémorons la disparition d'un homme d'exception qui a, avec son corps, fait rempart contre la dictature de Mobutu et qui, aujourd'hui, mérite d'aller au panthéon de l'histoire. Nous ne sommes pas là pour pleurer, nous sommes là pour nous réjouir que, à compter de ce jour, André-Guillaume Loubaillard fait partie, désormais, de l'histoire collective et que nous sommes là pour perpétuer son œuvre, pour nous approprier son héritage. Et cette audience, très diversifiée, avec des sensibilités religieuses, ethniques, générationnelles, nous estimons que nous lui avons rendu vraiment cet hommage et je tiens vraiment à remercier tous ceux qui sont là et je leur dis, cet héritage, on va le porter jusqu'à la victoire pour faire triompher celui qui est mort pour la patrie et lui rendre cette justice-là, qu'il n'est pas mort pour rien. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501